Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis Violaine Dekponto alias Madame Violaine, votre entrepreneuse atypique qui évolue dans trois domaines d'activité, la communication, le luxe et l'agro-business. Parlant de luxe, j'en profite pour vous parler d'un business qui peut être très rentable d'ici quelques mois ou quelques années pour ceux qui sauront faire preuve de beaucoup d'attention et qui sauront également investir au bon moment. Je voudrais vous parler de la Tanzanite. Ce sera tout de suite après le générique, c'est parti. Avant d'aller plus loin, je vous donne quelques nouvelles de votre multinational MV. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre page Facebook que vous retrouverez sous le nom Agence au pluriel Madame Violaine, eh bien sachez que nos deux filiales au Bénin et au Sénégal ont bel et bien été enregistrées. Donc nous avons obtenu les documents que nous attendions et les annonces légales ont également été faites, ce qui officialise définitivement cet enregistrement des filiales MV Bénin et MV Sénégal. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces deux agences, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook ou en nous écrivant à l'adresse agenceparis.com. Vous savez sans doute que le diamant fait partie des pierres précieuses les plus prisées du milieu à la fois du luxe et de la joaillerie. Mais il faut savoir qu'au-delà du diamant, il y a aujourd'hui la Tanzanite qui se place au-dessus comme pierre la plus rare. Tanzanite qui est une pierre précieuse que l'on ne trouve qu'en Tanzanie, en Afrique donc et nulle part ailleurs. Ce qui fait de la Tanzanite aujourd'hui clairement la pierre la plus rare et la plus précieuse. Sauf que, seul bémol, comme la plupart du temps, les Africains attendent toujours que leurs ressources soient validées par l'Occident avant d'en reconnaître la valeur eux-mêmes. Et la Tanzanite aujourd'hui n'est pas encore reconnue par les pays occidentaux comme étant une pierre précieuse, hautement qualifiée au même titre que le diamant. Ce qui fait qu'on n'entend pas beaucoup parler de la Tanzanite pour le moment et on n'en entend pas parler non plus en tant que pierre plus précieuse que le diamant alors que cela devrait nettement l'être. Ce qui est triste parce que la Tanzanite clairement aujourd'hui a toutes les propriétés qui pourraient permettre de la classer parmi les pierres précieuses les plus hautement qualifiées, les plus importantes. Au niveau des législations en vigueur, la Tanzanite ne figure pas parmi les pierres précieuses au même titre que le diamant par exemple alors que la Tanzanite est plus rare que le diamant aujourd'hui. Ce que je peux vous recommander pour ceux qui en ont les capacités, c'est de ne pas hésiter à investir en Tanzanite parce qu'avec la crise sanitaire, la Tanzanite a en plus perdu de la valeur. Donc vous pouvez acheter de la Tanzanite aujourd'hui à moindre frais et cela pourrait être clairement une occasion de business très rentable d'ici quelques mois lorsque l'on en aura fini avec la crise sanitaire et que la Tanzanite reprendra de la valeur voire encore plus de valeur puisque le seul gisement d'exploitation de Tanzanite connu aujourd'hui est également déjà en train de s'épuiser. Ce qui veut dire que clairement plus le temps passera et plus la Tanzanite gagnera en rareté. Or qui dit rareté dit aussi de la valeur ajoutée. Donc c'est ainsi que fonctionne le monde du luxe. Plus c'est rare, plus c'est cher, plus cela a de la valeur bien évidemment. Donc pour les plus futés ou les plus observateurs, je vous recommanderais vivement d'investir en Tanzanite si vous le pouvez et d'attendre quelques temps pour que cette pierre reprenne davantage de valeur et rivalise avec d'autres pierres précieuses que je n'ai pas le temps de vous lister ici mais que vous pouvez retrouver dans un article que j'ai écrit sur notre blog, MV Blog, sur le site internet. Donc vous pouvez consulter à partir de la semaine prochaine. Donc le site internet qui sera publié, donc qui sera accessible au public. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. D'ailleurs ce site internet vous permettra aussi de mieux comprendre, mieux faire connaissance avec la multinationale MV, de savoir les figures qui se cachent derrière cette multinationale, de savoir aussi quelles sont les valeurs que nous défendons. Donc voilà, je vous y encourage vivement et n'hésitez pas également à vous abonner à notre page Facebook Agence au pluriel Madame Violaine, Agence Madame Violaine. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501